Donc une issue en chemin à nos héros se perdent dans une vaste jungle. Apparemment il y a une histoire d'oiseaux ici. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un drôle d'oiseaux, lui. J'ai perdu le contrôle de mon frère dans son jungle. Laissez-le, et je vais vous montrer la route à Pangu. Nous devons commencer par le plus vite possible. Donc j'explore un petit peu le coin. Déjà on fera des murs parce que je sais qu'il y aura des attaques du nord. Donc là on a un petit peu de nourriture, c'est pas mal. Là aussi on a quelques baies. On a nos héros également là. Donc on a le caissé un peu de poisson, c'est un départ. On va essayer de libérer, on va faire aussi une autre port et un immédiatement. On va faire le plus de nourriture possible pour démarrer. Alors on doit aller libérer ces rocs là-bas, ok. J'essaie de regrouper ma petite armée. Qu'est-ce qu'on ne placerait pas des murs déjà pour démarrer. On va faire ça tout de suite pour être sûr. Et là je vais partir avec ma petite armée. Je vais tenter d'aller chercher les rocs rapidement. Si c'est possible. Ça y est, ils viennent en masse, c'est bien. Et maintenant on va faire un petit barge de flèche ici. Ça va nous aider un petit peu tout ça. Abattez-moi spread, fils A. Bon, déjà on a fait une partie de notre muraille ici, c'est bien. Là, le deuxième plan, ça va être de faire ça. Alors non, ma muraille là, ça ne va pas passer du tout. Parfait, on va faire ça. Une petite porte également. Et derrière, on va faire des petits bûcherons. Parce qu'on va avoir besoin de bois évidemment. Avec nos troupes restantes, on va aller chercher les rocs. On va aller chercher tout de suite. Avec ce roc ici. Au moins là, on est tranquille. On va aller mettre un petit camp de bûcherons là. Là, on n'a plus de nourriture malheureusement. Je vais surveiller. Oula, tu vois ça par exemple. On va surveiller ça. J'espère que je ne fais pas une boulette. On a localisé l'un des camps ici. Par contre, là, on va essayer de ne pas trop traîner. J'ai bien fait de recruter, d'avoir un second roc de secours. On va abattre ce temple déjà pour se donner un petit peu de répit. Je ne peux pas former d'immortels. On va essayer de faire un temple rapidement pour gagner du temps. Salut Jojo, ça va et toi ? Donc là, on essaie de refaire un scénario qui a été un peu chiant la dernière fois. On va essayer de dégager les temples pour nous donner un petit peu de répit. On va essayer de se replier à la base. Si on perd ce roc, là, on se met mal. Toi, tu vas vite te barrer parce que... Oh, tu prends des dégâts, toi. Donc là, le temple va nous aider. Je vais faire deux imprètes pour commencer. Un immortel ou deux pour la défense. C'est l'avant-dernière de ce que j'ai lu. Donc là, hop. Là, je suis en train de faire ça. J'ai besoin de mineurs. Il va me falloir beaucoup de nourriture aussi. Je sais qu'il y a de la pêche dans le coin. Et j'ai courant que je vais commencer à passer mes murs au niveau supérieur le plus tôt possible. Let's go. Donc là, on a localisé un banc de pêche. Parfait. Là, avec ce temple en moins, ça va aider. Ça nous fera moins de pression. Je vais aussi faire la coupons de tour de Numa. Comme ça, mes troupes, mes paysans pourront régénérer leur PV. Je dois sauver des oiseaux. Ces oiseaux ont flammé. Là, ils ont l'air assez puissants. Donc je dois aller les récupérer. Bah tiens. On a de la visite au nord. On va tout de suite améliorer nos murs. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai déjà fait la mission la dernière fois. Je me suis fait massacrer. Là, on a un quatrième truc. Donc vous deux, vous allez rester là. On va essayer de refaire cette opération. Mais en vrai, d'après ce que j'ai dit, il y a eu des problèmes d'équilibrage avec cette campagne. Les points de vie de nos bâtiments, ça, ça va être très utile aussi. On va faire gaffe de ne pas creuser non plus trop. Genre, on va aller faire cette forêt en priorité. Ça nous évitera des mauvaises surprises. Et on va raser cette base surtout. Bon, là, nos murs de pierre, ça commence à donner des choses intéressantes. Je transforme, hop. Je vais buffer mes défenses. Mes murs ont gagné 60 points de vie avec ça. Donc ça, c'est très bien. Oh, une relique. Les vigiles à jour, tu l'utilisent plus rapidement de la terre. J'ai envie de te dire oui. Parfait. On va passer en scred. Il y en a combien des autres à l'heure là ? Je dirais qu'il y en a 4. Et de l'autre côté, il y en a 4 aussi. Donc 4 et 4, ça fait 8. Et comme dirait maître Capello, le comte est bon. Hop. Je vais sortir le roc de ce guépier. Attention. Oh, le général, il va être chien. Abatter le général, comme ça, c'est fait. Ah, houlà, attention. On va abattre les tours, là. Attention ici. On nous attaque. Je n'ai pas vu. Bien joué. On a réussi à s'en tirer de peu, mais on a fait du dégât. Donc là, les points de vie renforcés, ça ne sera pas de refus. Ils ont l'air costauds, ces oiseaux vermillons, mine de rien. Parfait. Là, les murs, là, ça va être super. Je vais tout de suite dire à mes troupes de mes villages de repartir. Tiens, on a localisé un cinquième banc de pêche. Est-ce que je ne devrais peut-être pas faire aussi... Je vais faire des jardins, on va en avoir besoin à terme. Donc là, je vais tout de suite faire mon or amélioré. Là, on n'a plus de nourriture. On va aller chercher ces canards. Il y a une autre tour là-bas. Ah, ce n'est pas possible. J'ai tellement envie de faire le forum fortifier pour être moins emmerdé. Là, en fait, mon but, ça va être d'utiliser les oiseaux pour m'aider, là. Alors. On va s'y remettre là-dedans. On va survoler, bien sûr. On va se remettre là. Voilà. On va peut-être faire une caserne aussi pour se défendre parce que, vu les gusts qu'il y a là, on va éviter une toute mauvaise prise de risque. Là, on va être pas mal. Oh, mais ce n'est pas possible. Je ne peux rien bâtir tranquillement dans ce pays. Mais bon, la compagne, on se voit qu'elle a des petits problèmes de trucs. Voilà. Vous deux, vous allez aller par là. Vous deux, vous allez aller attaquer cette tour. Allez. Heureusement que j'ai la pêche qui travaille sans être interrompue. C'est un gros gain économique. C'est que 5 navires, mais 5 navires de pêche, c'est toujours intéressant dans la Dark Mythology. Ouais, merde. Le prêtre, non, non, non. Le prêtre, non, pas le prêtre. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va raser cette écurie pour être sûr. J'aime bien la stack de ces oiseaux de feu. Hop. Bien. Maintenant, on va remonter vers le meurtre tranquillement. Voilà. Bon, on a pris un petit peu cher. Je vais faire ça. Je vais commencer à générer des jardins aussi. Et je vais essayer un truc. Ils ont des tireurs ou pas ? Ils ont... Ah, il y a un chuconon là. On va les aigouiller pour être sûr. Il y a un gros paquet d'unités. Là, ça fait plaisir. On va pouvoir se les massacrer. C'est bugé. On va en profiter. Gardez-moi ce carnage. Je vais tout de suite mettre cette trollique à l'abri. Je vais faire des fermes. Je vais faire de la... Il y a quelque chose qui me tire dessus. Je n'ai pas vu. Oh, le magnifique massacre qu'on fait, là. Je suis désolé du bug sonore. Mais ça, c'est le carnage. Parfait. Beau travail ici. On a un premier jardin qui est prêt. Là, on va se remettre au bois rapidement. Donc là, c'est très bien. Il y en a d'autres qui reviennent déjà. C'est bien. On va pouvoir s'en occuper encore plus rapidement. Il va nous falloir des maisons. Ça, c'est sûr. On va commencer par quelques fermes par-ci, par-là. Bon, on a un an au prêtre. On va se concentrer sur les unités adverses, bien sûr. C'est un carnage. Ça, ça fait plaisir. Mon roc, il est encore... Ouf, il est là. On se retrouve avec six immortels. Oula. Les archers montés, ça peut être chiant. En gros, dans l'attaque spéciale, ça les consomme automatiquement, on dirait, nos adversaires. Ça, c'est rigolo. Je vais laisser quatre immortels en réserve. Je vais les embarquer, ceux-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ils envoient des caravanes de yaks au combat. Je rappelle que ça ne fait pas de dégâts, ce truc-là. Donc là, on va mettre des petites maisons. Bon, là, on a géré un petit peu mieux, je pense. Parce qu'elle les rend fort en moins. Avant, on avait une vague constante d'adversaires. Maintenant, on n'a plus rien pour un petit moment. Donc là, on va juste faire ces maisons. Et ça devrait le faire. Le forum devrait tenir avec les assos. Hop, et vous trois, vous allez monter là-dedans. Oh, putain. Évidemment. Voilà, on va utiliser le pouvoir de noix pour animer les viageurs perdus. Parfait. Ok. On va faire le truc de Ebo, là. Évidemment, il y en a d'autres qui se pointent, sinon ce n'est pas drôle. Bien. J'ai tout de suite de faire de l'élixir d'immortalité. Ça va permettre à mes immortels ici d'avoir des ponies qui se régénèrent. En défense, ils sont très utiles, ces oiseaux. Mais bon, là, le problème, c'est qu'il faut qu'on ait porté le conflit. Enfin, récupérer les autres oiseaux pour une force de frappe assez conséquente. Reculer, reculer. En plus, c'est un forum fortifié qu'on a, je rappelle. On va essayer de garder un œil sur la base. Alors, qu'est-ce qu'on a d'attention ? Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit moine ou don supplément ? On va se faire de moine pour essayer de se défendre ici. Ah, il y a un temple, là. On va laisser les oiseaux faire. Alors, les oiseaux avec les cages, Jojo, c'est dans la mythologie égyptienne. Bon, ils ne me demandent pas pourquoi ils sont là, je ne sais pas. C'est des transporteurs volants. Ça te permet d'avoir une quinzaine de soldats là-dedans. Et j'en ai besoin justement pour aller chercher les soldats. Et j'essaie d'aller les récupérer ici pour être tranquille. Je me demande si... Logiquement, il doit y avoir d'autres lignes dans le coin, je pense. Donc là, je fais un grand contournement. Qu'est-ce que c'est que cette lignes ? On n'a pas de cavalerie, mais bon. Alors déjà, je vais débarquer ici, sur la tour. Et je vais tout de suite poser mes troupes. Et on va aller chercher ce général tout de suite. Si on peut le convertir, bah là, c'est rigolo. Oh, on a eu le général. Ça, ça va être utile. Génial, on se retrouve avec 8 oiseaux. Et croyez-moi, 8 oiseaux. Et en plus, le général Chillon, il est très fort. Parce qu'il buffe vos troupes. Donc on va y aller tranquillement. On va raser 7 tours pour être tranquille. Et là, 8 oiseaux. L'instant, le nombre de dégâts que ça fait, c'est hallucinant. On va raser toutes les tours pour être tranquille, tant qu'à faire. Viens. Bien, bien, bien. On va se concentrer sur la mission. Est-ce que je ne serais pas une petite armure, tant qu'à faire ? Je pourrais faire l'architecture pour gagner du temps. Par contre, s'il y a un bastion, je doute que les oiseaux tout seuls y arrivent. Il va me falloir un château. Donc vous quatre, là, vous allez me bâtir là. Donc là, vous, vous allez rentrer dans le roc. Enfin, vous avez compris. On va en explorer avec les oiseaux. Attaquer le château. Oh, après, ils sont cuites. Donc, je ne sais pas, à l'époque, je ne sais pas comment ils ont pensé à coder le truc. J'aime bien le concept, mais je trouve que c'est très fort. Voir un peu trop. Là, toute leur armée va disparaître. En vrai, c'est efficace contre les grandes hordes d'armée, ce genre d'oiseaux. Je pense que ce qu'on a là. Allez, on y va. Là, ça moissonne. Donc, on a fait le château. Parfait. On va aller s'occuper de cette tour-là. Elle garde peut-être un chemin. Mais à mon avis, contre un château, tu dois... Oula. Ça, ça pue un peu, ça. Vite rentre à la base, toi. On va nettoyer tout ce petit monde. On va peut-être se replier là-dedans. Bon, là, le château, il fait le boulot. Je vais tout de suite faire ça. En fait, ils peuvent faire longtemps. Oui, aussi. Ça peut être une option valable. Bon, là, on va laisser les oiseaux vermillons faire le boulot sur ces archers. Parfait. On va se mettre en route. Par contre, il y en a qui ont pris un peu cher, Os. On va aller s'occuper de lui. Il me faut pas peur. Alors, on a quoi ici ? Tiens, allez vite vous occuper de cette tour, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'ai tout de suite sortir mes prêtres, juste pour soigner. Plus mon héros spécifique de la mission. Est-ce qu'on ferait pas une petite tour tant qu'à faire ? On va faire une tour ici pour se défendre un peu. On est toujours interrompu pour le bois. Ah merde, j'ai perdu un oiseau. Bon, on va aller soigner tranquillement. Et là, on va se remettre tout de suite au boulot. On a déjà fait les premières améliorations. Par contre, là, j'ai plus d'or, ce qui est embêtant. J'ai repéré une mine d'or à un moment. Elle est où ? Ah, elle est là. J'ai juste cramé cette fourrée-là pour accéder à l'or. Bon, bah moi c'est les archers, comme ça on sera tranquille. On va me chercher cette tour. Oh, il y a même un peu aigu là aussi. Parfait, comme ça, là, une mine d'or en moins, c'est toujours ça de pris. Oh, il y a du peuple là, ok. Je peux tenter de brûler cette tour, mais... Ah non, 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 t'y vas pas toi. Ok. Allez, trois sur le même. Donc ok, on va falloir trouver un autre moyen, c'est ça l'idée. On va retourner à la base, on va essayer de passer à l'âge suivant. Est-ce qu'on peut passer à l'âge 4 ? Non. Mais, je sais ce qu'on va faire. Ouais, ça, ça pue un peu, ça. Les Yox qui veulent tenter un quelque chose. Alors, je sais pas pourquoi ils veulent passer par là, mais ne me demandez pas. Allez, c'est l'heure du YAC brûler. On va essayer de chercher un petit peu dans le coin, s'il n'y a pas d'autre truc. Salut squash, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Oh, il est toujours bon, on va la raser aussi. Allez, abattez-moi cette tour, les oiseaux. Il y a un autre Templant, on va aller le raser aussi. Bienvenue en Chine squash, dans la Chine mythologique. Parfait. Une autre tour, on va la raser tout de suite. Espérons qu'on ne va pas perdre cet oiseau-là aussi. Bon, ça, il va la surveiller, mais juste. Parfait. Il y a beaucoup de tireurs, mais bon. Alors, lui, on va l'éloigner, parce que j'ai pas envie qu'il finisse mal. Les autres peuvent y aller, je pense à 5. Et on raser à cette caserne aussi. Ah, bah, sur Age of Mythologies, mon cher squash, j'en suis à 68 sur 69, avec mon mode qui m'a aidé pour une ulti. Et sinon, toutes les campagnes et tout, je les ai déjà fait depuis longtemps. Je m'étais servi aussi d'un truc qui s'appelle l'éditeur de scénario. Et oui, Age of Mythologies, l'éditeur de scénario, j'ai testé, et ça a trigger. Non, 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 tu vois, tu vas crever si tu vas. Donc, il m'en reste deux. Terminer cette campagne-là et faire les mille parties multi. Donc, on est plutôt dans les temps. J'aimerais au moins le terminer avant de partir en vacances. Au pire, je ferais que ça. Demain, je vais me faire un petit cinéma. Je vais essayer de faire un petit peu au matin, si j'ai le temps. C'est le fameux succès en bataille multi-ranée contre Vior. Très, très bon travail ici. On a quoi, là ? Rasez-moi cette écurie. En plus, c'est pratique, les oiseaux vermillons. On va regrouper tous nos oiseaux, on va les soigner. Donc, là, on a un petit peu d'or. Je vais améliorer mes fermes tout de suite, mon bois et mon oiseaux. Comment ça, on n'a plus de bois ? Ah oui, c'est vrai. Je dis, j'avais toujours pas remis au travail de la honte. Ok, l'idée, là, on n'est pas mal du tout. On voit qu'il y a quelque chose ici. On va essayer d'aller soigner nos unités, déjà. Je suis sûr que c'est d'autres rocks, en fait. Je vais peut-être faire un moine ou deux en plus, en renfort. C'est troisième mortale, garde le sud, parce que je sais que des fois, ils ont envie des ultimes mythiques. Oh, notre château, il a pris tarif. Non, 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 attends. Réparer le château, ça serait bien, s'il vous plaît. Là, nos moines vont soigner nos petits oiseaux, qui font des merveilles. J'ai quand même laissé deux prêtres, deux moines ici en défense. Avec les trois immortels, je pense que ça devrait tenir. Là, nos navires de pêche travaillent tranquilles dans le port, pépouse. Ils récupèrent pas mal de bouffe grâce à eux depuis le début. Le général nous sera utile aussi. Oh là là, ils sont chiants. Évidemment, ça tape pas les héros, accurateusement. Bien joué. Hop, et on va en remettre deux sur le bois tout de suite. Ok, donc là, on est pas mal du tout. Là, je suis en train de préparer. Je vais essayer de me faire une petite économie. Oh, le début de tir qu'ils se sont pris. Là, le but, ça, c'est de préparer une petite arme. Alors, un marché, déjà. Ouais. Et dès que possible, je ferai des lances de feu pour m'aider à dégommer ces bâtiments à distance. C'est des armes de siège, pour info. On les a mis mal, quand même. Et c'est pas désagréable. Je suis sûr que c'est un roc, ça. Là où il y a la tour, il y a d'autres rocs. C'est obligé. Je vais essayer d'aller jeter un oeil. Pourvu qu'il n'y ait pas trop d'une grosse unité casse-couille. Alors, j'ai déjà exploré le coin pour voir. Ok, une tour en moins. Occupez-vous de ces archers là-bas. On va pas trop grid, là, sur ces... là. Oulala, toi, tu vas crever si je te fais pas sortir de ce guet-pied. Occupez-vous de lui. Occuler, reculer, ça va devenir la pagaille, sinon. Les sept sont survécues, oui. Super. On va repartir. Et cette fois, on va embarquer ces troupes-là. Pour aller faire la différence sur Terre. Alors, on va revendre toute la nourriture qu'on a déjà. Merde. C'était pas ça que vous voulez faire. Le roc va se replier tout de suite. Vas-y, passe. Tapez-la. Et là, on va avoir le petit bonus pour faire le plus de dégâts possibles. Bien. Bien joué. Comme ça, on récupère... Ah, on a perdu un autre oiseau. Ça va, on en a perdu que deux sur les huit. C'est correct. Par contre, on va renforcer nos forces. On va en avoir besoin. Par contre, là, je commence à être en... J'ai été en surpopulation si je fais rien. Et bien, je vais me refaire six habitations. Bon, il y a des intimes mythiques. Utilisez leur taxe P, c'est plus régulièrement. Ça va pas m'avancer beaucoup. J'ai perdu un immortel dans le tas, j'ai l'impression. On va le refaire. On va le reformer tout de suite. Ouais, j'ai perdu aussi un moine, tiens. Bon, ce roc-là, on va le supprimer. Alors, en vrai, je pense qu'avec une petite armée de prêtres... Je vais faire trois prêtres, j'en aurai quatre. Là, eux, ils se défendront le secteur. Et je rajouterai quoi ? Les lances de feu qui vont débarquer, là, ça m'en fera douze. Là, je peux tellement me faire mal, quoi. Dans le château, je pourrais faire un général, mais c'est tout. Donc là, vous êtes tous à rentrer là-dedans. Bon, cette lance de feu, en plus, là, ça sera pas inutile. Donc là, j'en ai combien là-dedans ? J'en aurai douze et un treize. Je vais faire six lances de feu supplémentaires, tout simplement, pour augmenter mes chances contre les bâtiments, quoi. Ah, il y a tellement de tours aussi à détruire. Là, on n'a plus d'or. Ah ! Bon, là, ça meurt vite. Oh, il y a pas mal d'or, là-bas. Tu sais quoi ? Je vais faire deux petits stockages pour le futur. Bon, on va utiliser de les convertir, parce qu'il va être changé. Ah, merci. Ok, là, c'est fait. Où il traverse. Et nous, on va se mettre en position. Alors, on va attaquer depuis ici, déjà. Donc, on n'enverra pas nos unités d'oiseaux, bien sûr, parce qu'avec les rayons, soi-disant, on va éviter de les griller, faut dire si. Ah, ben, finalement, je croyais en avoir perdu dedans, et j'en avais perdu qu'un d'oiseaux. Ça va, sur les huit, c'est plutôt correct. Donc là, on a un beau petit spot pour faire notre attaque. En plus, il y a un petit peu d'or, là, que le vileurateur a exploité de l'adversaire. Là, l'idée, ça va être de tout débarquer avec les rocs. Voilà. 19 lances de feu, je rappelle. Attention. Oh là là ! Eh, mais vous êtes fous ! Oh là là ! Oh là là ! Je ne savais pas que l'éthique pouvait sauter, mais pourquoi pas, après tout. Attends, celui-ci. Ah, ils sont nombreux, les cons. Non, n'allez pas là-bas, vous allez faire crever, c'est ça que vous voulez ? Bien. Là, on va cramer la forêt tout simplement pour se faire un passage. Bon, on a eu l'une des tours. On a trois immortels, on a nos trois héros qui sont prêts. Ah, ils ont mis 50 000 cat-up, ils ont eu carrément. Abattez les tours, ça nous fera du dégâts en moins. Bon, c'est bien, la plupart de leurs tireurs sont en train de mourir. Bon, on perd beaucoup de lances de feu, mais le jeu en vaut la chandelle, je pense. On va reculer juste nos lanceurs de feu restants, bien sûr. Qui vont s'occuper de ce tir. Bien joué. Est-ce qu'on tenterait pas une petite attaque enflammée aussi, là, tant qu'à faire ? Par contre, vous deux, non. Non, vous, vous êtes trop suicidés, les oiseaux de feu, calmez-vous. Voilà, ça c'est fait ici. Est-ce qu'ils peuvent venir ? Comme ça, nous, on les attire. Allez, on va tenter un truc. Les lances de feu, vous allez viser cette tour. Vous, vous allez viser là. Abattez-les tous. Bon, là, la plupart des soldats en terre cuite vont tomber. Lances de feu. Ah, on a converti quelque chose. J'ai pas vu ce que c'était, mais pourquoi pas. beau travail. On va reculer sagement, on perd beaucoup de troupes, mais eux, ils ont perdu pas mal de choses aussi. Allez, on va tenter un coup, là. Bien joué, on va reculer. Pourquoi vous allez par là ? Comment prendre des dégâts gratuitement ? Toi, tu veux me dire qu'ils peuvent plus ressortir, c'est une plaisanterie. Allez, un beau bug, là. Il nous demande de... Bon, on va se focaliser sur les tours. Est-ce que je tenterais pas à un sauvetage, là ? Oh non, j'ai tout perdu d'un coup. Bon, au moins, ça ne mérite d'être clair. À l'assaut du château, allez. Bon, ça, c'est con, hein, j'avoue. Ouf. Ok, il fallait juste se concentrer sur le château, en fait. Ah, on a réussi le scénario, on me dit, dans l'oreillette. Ouais, pas vous avez gagné, hein. Encore un beau bug. Ok, donc on a terminé cette avant-dernière mission qui a été chiante la dernière fois, mais là, cette fois, c'est fait. Ok.